Ferrari veut des victoires en F1 et affiche ses ambitions pour 2022 Binotto sans la responsabilité qu'il a pour bien débarrer cette nouvelle ère Ah pour Binotto je pense que cette saison va être cruciale parce que si Ferrari ne joue pas encore le titre, je pense que sa place va être menacée à Binotto clairement. La dernière victoire de Ferrari au Grand Prix de Singapour 2019 a précisé une saison 2020 catastrophique avec seulement 3 podiums et ça alors encore une fois on sait pourquoi tout simplement parce qu'en 2019 ils avaient un peu joué avec les limites du règlement moteur Ferrari et ils se sont fait sanctionner tout simplement par la FIA. On n'a pas eu vent de cette sanction mais bon c'est clair et net qu'ils ont dû brider leur moteur pour la saison 2020. Ça a été un genre de punition finalement mais encore une fois ça a été fait en dessous de table donc c'est un peu dommage qu'il n'y a pas eu de transparence là-dessus Donc la saison 2020 a été le pire classement en 40 ans 6ème place au classement des constructeurs c'était l'horreur total. Après le redressement en 2021, le patron de l'équipe Mathia Binotto a déclaré qu'il souhaitait que l'équipe soit en mesure de gagner des courses cette année. Nous avons une ambition claire, c'est l'ambition de Ferrari. Mon ambition c'est qu'à un moment donné nous devenions un nouveau champion du monde. Mais on sait à quel point il est difficile de combler l'écart avec les meilleurs. L'an dernier en fin de saison l'écart était encore très grand objectif pour 2022 et certainement de revenir compétitif. Ouais alors là bon, j'ai envie de dire tout le monde reparle d'une feuille blanche donc il n'y a pas d'écart à combler finalement tout le monde part de zéro donc c'est pas une excuse à Binotto. C'est ainsi que nous voyons en ce moment, nous serons plutôt heureux si nous sommes dans cette position de gagner des courses quoi. Binotto a ajouté qu'il se sentait qu'il sentait sa responsabilité pour amener Ferrari sur le chemin de la victoire. Cette nouvelle ère de la F1 étant la chance à ne pas rater gérer la pression c'est rester concentré sur ce que vous faites nous avons été tellement occupés à faire ce que nous faisions chaque jour en développant la voiture, en concevant la voiture pour faire nos preuves à la fin nous ne considérons pas vraiment la pression elle-même. Je suis vraiment concentré et concentré sur mon travail avec toute l'équipe c'est comme ça. Est-ce que je ressens la responsabilité ? Certainement je la ressens si nous ne gagnons pas, c'est un échec pour Ferrari je pense qu'il est important que Ferrari redevienne compétitif. Depuis longtemps nous disons que 2022 est notre meilleure possibilité de redevenir compétitif je n'envisage pas un échec pour le moment nous nous concentrons simplement sur le fait d'essayer de faire de nous mieux, élever le niveau et avoir un bon début de saison. De toute façon vu qu'ils ont fait 3ème en 2021 s'ils font pire que 3ème ce sera un échec cette saison 2022 clairement pour Ferrari donc il faut qu'ils fassent 3ème ou mieux au champion constructeur. Je pense que c'est l'objectif qui doit se fixer, l'objectif minimum on verra s'ils arrivent à faire mieux peut-être qu'ils feront 2ème voire 1er ma foi nous verrons cela au fil de la saison ciao ciao